bonjour bonne année 2024 et bienvenue dans ce troisième épisode de la saison 3 de tarot tor si vous ne connaissez pas encore le principe de l'émission nous allons utiliser le tarot pour découvrir le portrait de mon invité au travers de 13 questions un questionnaire reposant sur le monomythe de joseph campbell une structure narrative ayant inspiré la majorité des blockbusters hollywoodiens et que j'utilise désormais pour vous faire découvrir mes invités pour chacune de mes questions l'interview vétirera une carte du tarot au hasard pour l'inspirer et le guider dans sa réponse plus de dix ans avant que youtube deviennent un média de référence et presque cinq ans avant que les rôlistes et les geeks de tout poil répètent en boucle les répliques de comme l'autre c'est une autre saga qui faisait les gorges chaudes des jeunes français j'ai eu la chance de travailler un peu avec son créateur il ya une dizaine d'années je suis donc ravi de le recevoir aujourd'hui dans tarot tor et je le laisse sans plus attendre se présenter salut eh ben donc je suis john lang auteur du donjon de naelbuk sous la plupart de ses formats audio lecture bd roman site web jeu de rôle musique etc c'est dans 2001 que la saga audio du donjon de naelbuk débarque sur les internets avant de se voir adapté en bande dessinée en 2005 puis en roman d 2008 avec la couette de l'oubli puis viendront des spin off en bd comme la tour de kila en 2007 les arcanes de naelbuk en 2008 la malédiction au tir louis en 2013 les sbires du donjon en 2017 les fiers de hache en 2022 et même deux jeux vidéo avec l'amulette du désordon 2020 et le maître du donjon en 2023 pour l'inspiré dans l'interview nous avons choisi un jeu dans un esprit très tim burtonesque le superbe dark mansion tarot tech du créateur christophe fassiou et de l'illustratrice mcdanela kazan pour taroteka studio c'est un jeu qui est sorti en 2018 au sein d'un studio indépendant et qui a depuis connu quatre éditions différentes je possède d'ailleurs la quatrième sorti en 2020 graphiquement très réussi c'est surtout son ambiance fortement inspiré par l'imaginaire de tim burton qui fait mouche vous ne trouverez pas de référence directe à ses oeuvres mais la filiation n'en reste pas moins évidente niveau conception c'est du beau boulot une belle boîte rigide à clapper toucher velouté et avec inclusion de doré les cartes sont assez épaisse et leur bord est doré on serait presque sur un sans faute s'il ne manquait pas un élément fondamental le livret il n'y en a aucun et je trouve cela vraiment regrettable si vous aimez le style et que vous trouvez une version à 59 euros le jeu est plutôt un bon investissement même si je trouve vraiment dommage que les auteurs n'aient pas pris le temps de détailler leurs interprétations dans un joli livret avec quatre éditions différentes on ne peut que regretter que cette amélioration du jeu n'ait toujours pas été envisagé et maintenant voyons ce que le dark mansion tarot deck va nous dévoiler de l'histoire de john question 1 le monde ordinaire quelles sont tes origines je tire la carte eight of cups ça représente une bretonne sur la plage et une collection de graal et elle s'enfuit avec une mallette pleine de crêpes sans doute j'aime la bretagne et j'aime les crêpes et je reviens juste une convention en bretagne d'ailleurs j'ai mangé des très bonnes crêpes comme quoi c'est totalement en phase avec l'actualité la famille des coupes est associé à l'émotionnel 8 le chiffre de la perfection de la fluidité le but de coupes évoque un riche travail personnel la carte pourra donc aussi bien parler d'un état de grâce que d'un besoin de travailler sur soi ou carrément de la nécessité de repartir de zéro c'est une carte de connexion au monde et aux autres tout a commencé pour moi il ya bien longtemps et j'ai pas vraiment fait exprès j'ai écrit des trucs depuis l'âge de 12 ans sans aucune sans aucune envie particulière d'en faire quoi que ce soit j'ai partagé des choses sur le web depuis 95 des écrits des photos de figurines peintes des choses comme ça et puis bah un jour en bricolant j'ai fait mon premier épisode de nail book parce que c'était plus l'occasion de faire un truc en plus en fait qu'autre chose j'avais pas de projet rien pour que les gens se mettent quand même dans le bain c'était à la fin des fin 99 donc avant de j'ai commencé à travailler là dessus et donc j'ai fini mon épisode fin 2000 puisque je l'ai mis en ligne en janvier 2001 donc c'était une époque déjà où internet n'était pas du tout comme maintenant les gens ils parlaient pas de faire carrière sur internet à l'époque ça n'existait pas il n'y avait même pas de commerce sur internet quasiment donc moi j'avais pas de plan particulier toujours envie de faire des trucs donc j'avais pas vraiment de matériel mais j'avais déjà enregistré des disques avec des amis dans la musique voilà un mélange d'influence dont on va parler je pense un petit peu plus tard a fait que je me suis dit bah tiens ce que je faisais en écrit je vais le faire en audio en fait question 2 l'appel qu'est ce qui t'a poussé à te lancer dans la création attention king of pentacles moi ça me fait penser à tentacles mais on n'y est pas donc on a un roi qui qui tient une figure intéressante qui pourrait être un pentacle à l'endroit devant un château dans la nature et derrière il ya du raisin donc c'est un roi amateur de vin je pense que tous les rois ont été plus ou moins amateurs de vin parce qu'ils ont tellement rien à glander on le voit d'ailleurs dans game of thrones ils sont toujours en train de picoler je pense que c'est raccord avec la condition de roi il n'y a pas grand chose à foutre un roi en fait la famille des pentacles ou des deniers évoque les biens matériels le concret le roi est une figure d'autorité c'est une carte qui évoque la maîtrise le roi de deniers est en contrôle de son environnement c'est une personnalité sérieuse qui a réussi grâce à un travail rigoureux il peut être un banquier au fonctionnaire ou tout homme de pouvoir reposant sur du concret je trouve ça marrant cette description parce que pour moi un roi ça a rien de concret quoi enfin ils sont pas arrivés roi parce qu'ils ont fait du travail la plupart du temps il était juste fils de quelqu'un mais cela dit ouais il ya des gens quand même ça marche j'ai jamais eu vraiment de motivation pour me lancer dans la création puisque j'ai toujours fait de la création c'est pas un moment je me suis dit faudrait que je crée des trucs en fait dès que j'ai pris quand j'ai pris contact avec la fantasy au début des années 80 par le biais des livres dont vous êtes le héros le premier truc que j'ai eu envie de faire déjà c'est élaborer des histoires comme les livres vous êtes le héros à l'époque je redessiné les dessins qu'il y avait dans les livres dont vous êtes le héros je me suis mis à faire des cartes pour en fait retranscrire ce que je trouvais dans les livres dont vous êtes le héros et très rapidement ça m'a amené au jeu de rôle où le jeu de rôle c'était une manne de possibilité en création alors c'est sûr que c'est de la création perso et que je je partageais juste avec les copains en fait mais j'ai pas eu besoin de motivation quelconque en fait moi c'est naturel suis obligé de faire des trucs tout le temps parce que sinon je me sens pas bien j'ai l'impression de glander donc je suis tout le temps quelque part en train de faire de la création que ce soit en musique en écriture en réflexion de gameplay pour pour les jeux en peinture de figurines enfin j'ai toujours besoin de créer des trucs et j'ai c'est comme ça depuis aussi loin que ma mémoire remonte en fait question 3 le refus quels furent les premiers doutes king of swords bon c'est encore un roi il a une épée il tient une espèce de bombe parce qu'en fait souvent les épées ça marche pas bien donc lui il a prévu le coup il a pris une bombinette avec lui comme ça si les mecs ils arrivent avec des armes à distance bah il a de quoi leur envoyer la pâté derrière il ya un genre de ciel avec des mouettes qui nous ramène immédiatement à la bretagne la famille des épées et la famille de l'intellect le roi d'épée est un symbole de pouvoir et de supériorité intellectuelle c'est une carte froide et logique qui agit sans influence des émotions une carte parfaite pour représenter les décideurs et les institutions alors la question sur les doutes c'est facile d'y répondre parce que j'ai jamais douté de rien ça fait partie de mon étiquette depuis le début je me considère comme un professionnel de l'amateurisme j'essaye des trucs si moi je vois que ça marche pas c'est pas forcément quelque chose que je partage sinon je le partage quand même je fais aussi des trucs qui marche et que je partage pas la notion de refus moi j'ai jamais eu en fait enfin si quelqu'un est pas content avec mes trucs il a qu'à se barrer en général je suis content si je suis pas content bah c'est un truc que je laisse dans un coin et puis soit j'y reviens jamais mais je m'en fiche parce que je fais autre chose ou soit j'y reviens plus tard des fois ça m'est arrivé personne est venu me dire quoi que ce soit depuis le début alors évidemment il y a toujours une remise en question qui est personnelle sur plein de trucs mais il n'y a jamais le truc de refus ou besoin d'arrêter ou pire la pression pour arrêter des choses comme ça j'ai jamais eu moi question 4 le monteur est-ce que quelqu'un t'a guidé pour te lancer alors four of swords ah là nous avons une espèce de princesse en deuil qui a l'air de poser sur le mausolée de quelqu'un de sa famille dans un cimetière avec des arbres bien morts c'est totalement déprimant et elle a un petit surcot en dentelle qui fait aussi très breton j'ai l'impression qu'il ya beaucoup de bretagne de bretagne riz dans ce tarot le chiffre 4 évoque la stabilité la rigueur le 4 dp est donc une carte de rationalisme pur elle invite à prendre du recul à faire le bilan mais peut aussi évoquer le fait de rencontrer des blocages alors basse histoire de mentor ça m'amuse beaucoup parce que il ya effectivement dans ma vie des mentors mais ils sont pas au courant moi quand je me balade beaucoup je vois pas mal de gens à chaque fois ils me considèrent comme un précurseur de plein de trucs la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai pas eu de mentor puisque pour avoir des mentors il aurait fallu avoir des exemples mais à mon époque qui en avait pas mais cela dit voilà comme tout le monde j'ai des influences donc la naissance du donjon de navelbuck par exemple c'est un mélange de plusieurs trucs mon refus de faire de la fantaisie héroïque et les écoutes des deux minutes du peuple donc françois perrusse est quelque part mon mentor parce que alors bien que alors il est au courant de ce que je fais un depuis longtemps mais on s'est jamais marché dessus professionnellement donc il fait pas de jeu de rôle et moi je fais pas ce qu'il fait donc ça se passe très bien et ainsi plein de gens qui ont fait des choses et qui par exemple l'équipe qui a tourné le film connel le barbare le doubleur français de connel le barbare c'est aussi un mentor parce qu'il il m'a fait trouver un peu la voix du barbare voilà qui est clairement inspiré de conan alors plus tard j'ai découvert d'autres mentors mais j'avais déjà largement commencé pas vraiment des mentors là c'était plus des gens avec qui j'étais en phase donc cinq ans après avoir sorti navelbuck par exemple il ya alexandre astier qui est arrivé avec camelot on a tous les deux un certain terrain de jeu on va dire qu'on s'inspire beaucoup de de l'incompétence des gens pour résumer voilà et puis après j'ai découvert pratchett je pense en 2007 un truc comme ça parce que je bossais vraiment beaucoup donc j'avais pas trop le temps de faire des recherches sur qui écrivait quoi mais donc je me suis trouvé aussi en phase avec pratchett puis ben au niveau du cinéma beaucoup de musiciens du monde du cinéma qui m'ont guidé bas là plus sur ce qui est recherche d'ambiance etc et que d'ailleurs j'ai utilisé le travail dans mes épisodes gratuits voilà c'est ça mais après personnellement j'ai pas eu quelqu'un pour me guider puisque j'étais tout seul donc voilà question 5 le passage du seuil quel a été pour toi le point de non retour alors oh alors là c'est un six of wands il ya des gens qui sont en train de se marier au milieu des arbres coupés et là il ya la magicienne du donjon de naelbuck en bas à gauche et puis des espèces de pantins qui agitent les bras bon ben il ya clairement un mariage et on a l'air d'un j'impression qu'il fait beau la famille des bâtons est celle de la passion de l'énergie le chiffre 6 quant à lui symbolise l'harmonie le 6 de bâton est synonyme de victoire il symbolise les gains matériels ou spirituels acquis après un dur labeur tout le début du donjon de naelbuck j'avais pas vraiment de carrière en fin de compte puisque enfin j'en avais déjà une mais je n'avais pas fait exprès et surtout je travaillais en entreprise donc je pense que le vrai moment où ça a basculé c'est quand j'ai décidé de ne plus aller en entreprise ça faisait quand même un moment d'ailleurs que j'avais plus besoin d'y aller mais dans ma tête c'était toujours comme ça en fait fallait y aller en entreprise parce que c'est comme ça que les gens normaux faisaient mais bon je me suis jamais trop identifié mais du coup voilà un jour je me suis dit bon on va tourner la page et puis on comme ça je vais pouvoir vraiment bosser sur ce que je fais parce que par exemple toute ma saison 2 de naelbuck a été enregistrée pendant des arrêts maladie où j'étais vraiment malade d'ailleurs et donc c'est pour ça qu'il ya des fois j'avais un peu de mal à faire les voix parce qu'en général j'avais des gros rhumes ou des choses comme ça du coup le niveau carrière professionnelle donc pendant un long moment je faisais entreprise la semaine et donjon de naelbuck le week-end donc c'était il y avait déjà des conventions des concerts des choses comme ça c'est vite devenu assez lourd parce que notamment quand on quand on participe à une convention en tant qu'auteur et qu'on fait un concert on a pas mal de responsabilités du coup quand on arrive le lundi qu'il ya une réunion où on nous explique qu'on nous donne encore plus de responsabilités on n'a pas forcément envie surtout qu'en entreprise c'était pas vrai j'en avais pas des responsabilités donc voilà la cassure ça a été au moment où je suis parti de l'entreprise en fait tout simplement ça m'a donc libéré du temps et là j'ai pu bosser sur un certain nombre de trucs par exemple le jeu de rôle naelbuck je n'aurais jamais pu le faire avant parce que c'est un truc qui m'occupe depuis 2009 on est en 2023 donc ça commence à faire longtemps c'est un jeu gratuit donc il faut du temps libre et beaucoup de choses qui ont été faites entre temps à écrire des romans ça j'aurais pas pu le faire donc j'aurais pu me contenter de faire un épisode audio de temps en temps et puis etc mais c'est pas vraiment c'est pas vraiment comme ça que j'aurais pu développer mon travail en fait Question 6 Les gardiens du seuil Quelles ont été les premières épreuves à traverser pour t'accomplir dans ta carrière ? Attention Ace of Wands Il y a un arbre qui a poussé dans le réceptacle d'un espèce de rituel qui ressemble un petit peu aux Jeux Olympiques et derrière il y a un volcan qui est sans doute en train d'imploser parce qu'il y a un ciel très apocalyptique et c'est dans les montagnes donc ça doit être islandais Le chiffre 1 évoque la force primordiale l'énergie brute la graine qui va éclore l'as de bâton évoque donc le courage l'impulsion créative le besoin de créer C'est bien qu'il y ait une carte qui se retrouve dans le sujet de la question donc voilà le moteur de la création personnellement moi je trouve que les gens ils ont été pas mal patients pour m'accompagner parce que quand on fait un travail comme le mien on n'a pas beaucoup de temps libre pour les autres bon au fur et à mesure des années les amis compagnes etc ont été assez patients ça c'est bien parce que quand tu fais ce boulot là et qu'en plus tu dois galérer avec des proches qui te cassent les noix c'est ce que j'appelle le syndrome peter parker c'est à dire que le mec il essaye de sauver le monde et sa gonzesse vient l'emmerder donc ça c'est vraiment non mais voilà c'est vraiment le genre de truc dont t'as pas besoin en fait moi ma vocation c'est pas mal le partage et puis notamment l'initiation au jeu de rôle etc donc je sais que ça marche vraiment bien pour plein de gens et j'ai pas besoin qu'on me rajoute des problèmes donc les gens ils le savent aussi en cela ils m'accompagnent beaucoup par le fait de pas venir mettre les bâtons dans les roues de ce moteur de création parce que comme je disais précédemment moi je crée à peu près tout le temps et d'ailleurs j'ai même du mal à prendre des vacances parce que là pour cette année j'ai pris des vacances on est en 2023 la dernière fois c'était en 2012 mais bon en même temps je fais un travail d'auteur qui qui est très très en dents de scie ou en montagne comme on peut voir sur la carte donc il ya plein de moments où je peux garder du temps pour les amis la famille etc mais il ya quand même d'autres moments où c'est pas possible du tout donc là je compte vraiment sur les gens pour être compréhensif de ce côté là en fait sinon ben moi le moteur de la création ça a toujours été de toute façon comme je disais précédemment j'ai je me pose pas de questions j'ai forcément des choses qui m'arrivent dessus et en fait c'est moi qui choisissent que je fais ou pas mais en gros par exemple l'ennui c'est une l'ennui c'est un truc que je ne connais pas je pense que j'ai arrêté de connaître l'ennui bah sans doute en 82 quand j'ai découvert bah la fantaisie et le jeu de rôle après je me suis plus jamais ennuyé mais il me suffit d'un bout de papier en fait et d'un crayon et je peux écrire des trucs faire des cartes préparer du scénar etc donc ça ça vient avec mais bon il ya la contrepartie du fait que on je m'arrête vraiment jamais en fait question 7 l'approche y a-t-il eu des préparatifs particuliers avant ta première réussite créative alors nous sommes avec avec nine of pentacles et bien il ya une femme qui élève des oiseaux dans un jardin en face d'une maison de riches elle a une belle robe et c'est à peu près tout le chiffre 9 est synonyme d'accomplissement le 9 de denier est la carte de l'indépendance elle symbolise une grande réussite matérielle le confort et la jouissance peut-être trop pour vous garder motivé c'est aussi l'idée d'une nouvelle vie qui s'avance je trouve la carte pas mal adaptée au sujet justement puisque historiquement je venais d'un milieu quand même très très modeste j'ai pas eu d'argent de poche jusqu'à ce que je travaille en fait ça a jamais été pour moi la course à l'argent de toute façon parce que c'est pas un truc dans lequel j'avais grandi j'ai pas eu de frein particulier sur enfin ce qu'on va appeler ma carrière puisque même artistiquement parlant en fait comme je disais moi j'essaye des trucs je fais des choses et puis il ya des gens qui sont venus me voir aussi pour me proposer des trucs alors ça s'est plus ou moins bien passé en général bien il ya que pour le moment que l'histoire de la série animée qui est toujours en flottement qui s'est pas bien passé mais notamment le début enfin la vraie officialisation du donjon d'un bug c'était la bd qui est sorti sous l'impulsion de marion point saut en fait qui m'a contacté pour la faire et là ça s'est bien passé en fait puis ça continue de bien se passer parce que ça fait ça fait un moment qu'on travaille ensemble en fait souvent ce qu'on rencontre dans ces milieux on est quand même il ya quand même un historique alors dans le milieu du jeu de rôle français notamment de gens qui savent pas bosser c'est pour ça que globalement je bosse quasiment pas avec le milieu du jeu de rôle sauf chez avec mon éditeur le grimoire donc c'est une boîte qui comme qui quand même perdure pas mal puisque eux ils faisaient déjà ça avant que je fasse le donjon de navel beuc ils ont fait du fanzina ils ont fait plein de choses des petites des grosses publications etc en gros ma carrière on va dire professionnelle du côté édition et tout c'est beaucoup de rencontres avec des gens qui étaient motivés parce que je faisais et donc il n'y a pas eu de bataille moi je tente pas d'imposer ma vision par exemple au grand public ce qui aurait été le cas s'il avait fallu travailler avec tf1 ou d'autres donc là il y aurait bataille mais je m'en fous parce que j'ai pas envie de travailler avec eux donc s'ils viennent me dire oui mais alors nous vous pouvez pas faire ça sinon ça passe pas pour notre public bah je fais tant pis au revoir voilà donc ça m'est arrivé plusieurs fois de gens qui me proposent des trucs et non bah non et ça bah c'est c'est principalement aussi par le fait que c'est pas pour moi c'est c'est pas une entreprise en fait moi je fais de la création pour le jeu pour le rêve pour des trucs comme ça techniquement je m'en suis très bien sorti financièrement et tout grâce au soutien de la librairie de tout ce qui était librairie tout ça la musique c'est encore un autre sujet parce que la musique ça rapporte pas grand chose bon c'est pas grave on fait on fait avec en tout cas on s'amuse beaucoup et on fait on a beaucoup de gens au concert donc ça c'est bien non voilà la librairie c'est quelque chose de réussi et dernièrement le jeu vidéo où là on a rassemblé un peu toutes en fait on va dire tous les aspects de mon métier qui est très transmédia bah ça se passe bien aussi donc voilà pas de freins le frein que j'ai qui est pas vraiment relatif à moi c'est les gens avec qui je travaille qui du fait qu'on est quand même sur une niche un peu rôliste etc ont souvent du mal à trouver des financements parce que les gens leur disent souvent malgré le succès de la bd machin tout ça ah oui mais c'est un truc sur le jeu de rôle on peut pas mettre beaucoup d'argent donc ça c'est ça je l'ai eu tout le temps notamment on l'a eu avec la série télé bon voilà il s'avère que le producteur était était pas pas très professionnel et qui savait pas trop gérer son truc aussi mais le fait est que personne on n'est pas dans un monde où les gens ils viennent spontanément nous apporter de l'argent pour faire nos projets ça n'est jamais arrivé en fait à chaque fois on est obligé de trouver de l'argent encore une fois je dis on mais c'est pas moi c'est les gens avec qui je travaille aux jeux vidéo dans l'édition etc ils sont obligés de trouver de quémander des financements et ça devrait pas être le cas parce que ce que je fais à un public quand même même si c'est pas grand public le public il est quand même il est quand même assez large et surtout il a une potentialité d'être développé à l'international puisque les gens l'humour rôliste entre guillemets on a pu voir que dans beaucoup de pays c'était quand même le même dans les années dans les années 2000 notamment il y avait un film qui était fait par des nord américains qui s'appelait gamers où on voyait des gens autour d'une table en train de faire du jeu de rôle et puis il y avait la partie filmée en costume de gn je sais pas si ça vous parle mais bref c'était un truc où on s'est rendu compte que les joueurs nord américains sur des jeux de rôles qui était même pas forcément les mêmes que le nez que les nôtres faisait exactement les mêmes conneries que nous donc potentiellement ils vont reconnaître ce que je fais moi comme quelque chose de qui fait partie de en fait bas de leur quotidien quoi question 8 l'épreuve suprême quelle a été la première épreuve qui aurait pu tout te faire abandonner je tire une autre carte night of pentacles alors là c'est un peu le cavalier est une figure d'action c'est un héros il exporte les valeurs de sa famille même si lui même ne les maîtrise pas le cavalier denier est l'employé modèle un travailleur acharné et rigoureux c'est une personne fiable sur laquelle on peut toujours se reposer il est aussi suffisamment confiance avec ses valeurs pour pouvoir les transcender en fait j'ai jamais eu ce type d'épreuve parce que je mets pas tous mes oeufs dans le même panier comme on dit c'est quelque chose qu'on m'a conseillé de faire très tôt quand j'ai commencé à bosser avec des gens de l'édition d'ailleurs c'est un éditeur qui m'a conseillé ça pierre grinbert des éditions octobre qui est lui même écrivain ça s'est pas fait exprès parce que j'ai commencé le transmédia très tôt je pense que après en 2002 en fait dont j'en ai le beuc a commencé en 2000 et en 2002 j'ai commencé à faire de la chanson on était déjà dans le transmédia puis après l'encyclopédie en ligne etc mais ce genre d'épreuve pour le moment il n'y a pas tellement de chance que ça m'arrive alors avec la quand la série animée qui était en production a été a été stoppée parce que le producteur a été liquidé bon c'était extrêmement galère mais c'est pas ça qui va me faire arrêter mon travail je pense pas que pour le moment il y ait quoi que ce soit qui puisse me faire arrêter mon travail parce que même quand je travaille pas pour des gens sur un projet professionnel rémunéré etc je fais de toute façon du travail gratuit entre temps c'est ce que j'essaye de faire cette année d'ailleurs depuis le mois de juin j'avais décidé de faire un break sur les projets professionnels mais sauf que le jeu vidéo qui devait sortir fin juillet en fait il sort le 15 novembre donc j'ai composé un peu entre le temps que j'avais pour finir le jeu et le temps que j'avais gardé pour faire des trucs gratuits mais voilà l'idée d'être d'être dispersé un peu c'est un peu ce que symbolise d'ailleurs la croix du chaos sur mon site c'est c'est la croix du chaos façon michael moorecock c'est à dire voilà là les choses qui partent dans toutes les directions etc sauf que moi c'est un peu un chaos ordonné parce que je fais ça avec avec une certaine rigueur là on retombe un petit peu sur le principe de la carte d'ailleurs donc effectivement moi je travaille beaucoup je travaille longtemps je travaille souvent et grosso modo je j'ai toujours fait en sorte que que je sois pas dépendant de quelque chose en particulier qui me fasse arrêter mon travail voilà et ça c'est pas mon expérience personnelle c'est l'expérience des autres je trouve que dans la vie on apprend beaucoup en étudiant les erreurs des autres ça évite de les faire soi même question 9 la récompense qu'est ce que tu as apporté ta première grande victoire the star donc là il ya une nana qui avait décidé que l'alcool c'était mal et donc elle est en train de renverser ses cruches de pinard dans un champ mais tout ça la nuit pour pas être vu par ses voisins l'étoile est une carte de paix elle évoque la plénitude d'avoir trouvé sa place de pouvoir s'assumer dans sa vérité nuit c'est une carte d'accomplissement qui peut aussi bien évoquer une femme sensuelle une star ou la lumière des cieux qui nous montre le chemin dans la nuit après j'avais tout faux alors c'est pas du tout une ancienne alcoolique qui a décidé d'arrêter alors que m'a apporté le donjon de navelbuck en général le sujet est vaste j'ai pas eu vraiment de l'impression d'avoir une première grande victoire parce que les premiers épisodes sortis à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux réseaux sociaux tout ça ont déjà très bien fonctionné grâce à la communauté grâce aux gens qui passaient les liens sur des forums alors à l'époque il y avait notamment deux le début des jeux des mmo il y avait d'arcade of kaamelott et everquest en fait les forums de ces jeux là ça a été les premières personnes à passer mon lien etc et moi c'était totalement transparent pour moi c'est pour ça qu'il n'y a pas j'ai pas eu en fait de cassure comme les gens par exemple qui sortent un disque de trucs mûches et puis du jour au lendemain ils savent qu'ils ont de l'argent machin tout ça moi c'est pas du tout arrivé comme ça c'est très très insidieux et très sur la durée il m'a fallu par exemple genre un an et demi avant de savoir qu'il y avait vraiment des gens qui m'écoutaient parce que j'ai été invité sur une convention de jeu de rôle à l'époque déjà à amiens où là il ya plein de gens qui sont venus me voir mais moi personnellement donc bon déjà les réseaux sociaux j'y suis pas actuellement mais à l'époque j'y étais donc encore moins puisqu'il y en avait pas moi je mettais des choses sur mon site je faisais mes trucs de temps en temps je recevais un mail parce que les gens font encore ça même de nos jours moi j'ai quelqu'un par exemple qui m'envoie un mail tous les ans pour me dire merci c'est sympa machin ça fait plaisir j'avais des gens qui m'envoyait des mails ce qui représentait 0,1% des gens qui venaient sur le site donc je savais qu'il y avait quelques personnes moi j'avais même pas les statistiques du site donc tant dire c'était complètement transparent et donc en me déplaçant à des invitations sur le sur la durée des années depuis donc depuis plus de 20 ans et ben si je constate que voilà il ya de plus en plus de gens en fait alors bon après il y en a qu'on arrêté entre temps il y en a qui reprennent il ya plein de styles d'âge etc mais j'ai pas eu j'ai pas eu un moment où ça c'est où un truc s'est déclenché en fait parce que c'est vraiment on va dire quand même le jour où la bd est sortie parce qu'avant on avait fait nos disques etc mais les circuits de distribution des disques était très obscur donc on n'a pas vraiment eu de retour particulier dessus mais le jour où la bd est sortie où toutes les librairies de france se sont affolées parce que la bd était en rupture quasiment je crois trois jours après sa sortie là il ya des gens qui se sont dit assis à un truc quand même donc là là de mon point de vue je suis dit ah oui mais si en fait j'ai fait quelque chose qui intéresse les gens voilà donc moi à l'époque j'étais j'étais dans mes histoires de rolistes et de personnes qui faisaient des parties depuis les années 80 etc donc le fait par exemple de me poser la question de qui était ma cible ça m'est jamais venu à l'esprit parce que quand je rencontrais des professionnels après il me disait il y en a certains me disaient mais c'est quoi votre cible j'ai mais j'ai pas de cible moi c'est des gens du marketing qui ont des cibles moi je suis pas quelqu'un du marketing moi je fais des trucs pour moi je les partage je fais des livres si j'écris un livre c'est un livre que j'ai envie de lire c'est pas un livre pour une cible voilà donc ça c'est mon moteur à moi après tout ce temps en fait ce que ça m'apporte basse et des témoignages principalement alors bon j'ai une reconnaissance professionnelle aussi mais les témoignages des gens alors c'est notamment pour ça que je me comme je disais j'attends pas les commentaires des gens sur internet mais je je à chaque fois que je me déplace j'ai des gens qui viennent me raconter des anecdotes et alors ça va du truc super simple ou machin complètement farfelu ou alors à des des choses vraiment touchantes des gens qui disent grâce à vous par exemple j'ai j'avais une période de ma vie très compliquée et en écoutant un bug s'est passé plus facilement il y en a il y en a qui ont eu des périodes de longue maladie j'en j'ai reconnu des jeunes comme ça en fait qui étaient coincés dans l'hôpital et en fait qu'ils écoutent ils écoutaient naël buck parce que leurs parents leur amenait les épisodes sur cassette époque des choses comme ça ça fait vachement plaisir et donc ces gens là reviennent me voir donc il y en a beaucoup qu'on découvert le jeu de rôle avec le jeu de rôle gratuit naël buck il y en a qu'on découvert une compagne en venant à un concert naël buck ils ont eu des enfants qui font lire les bd naël buck etc donc moi ça m'apporte des milliers d'amis en fait question 10 le chemin du retour comment s'est déroulé le retour à la vie ordinaire night of cups à les cups oui j'en ai eu un au début donc le mec il a un cheval blanc et il fait un cosplay napoléon mais avec la couleur des anglais ok et il est en bretagne voilà c'est pour le moment ça m'inspire ça le cavalier de coupe est un idéaliste romantique un utopiste il incite à explorer les mondes intérieurs à écouter ses rêves il peut aussi être le porteur d'un message ou d'une solution aux problèmes en cours le retour à la vie ordinaire je l'ai toujours pas vécu je suis parti de la vie ordinaire par contre mais en même temps comme j'ai tout à l'heure je me suis jamais senti tellement dans une vie ordinaire parce que enfin en tant que vieux rôliste et c'est moi j'avais toujours quelque part les pieds dans le jeu quand j'allais bosser quand je faisais du vélo quand donc en fait c'est un truc quand je travaille en entreprise je prends toujours un certain recul j'ai toujours fait mon boulot avec beaucoup de professionnalisme mais je me suis pas impliqué émotionnellement dans le travail jamais parce que moi mes émotions elles étaient ailleurs en fait à par exemple la télévision moi je la regarde pas j'ai arrêté j'ai arrêté en 2000 parce que pour moi ça fait trop partie de la vie normale en fait puis quand je la vois je ne comprends pas l'intérêt donc il ya beaucoup de choses comme ça dont je suis coupé depuis longtemps enfin je sais pas quand on me vit quand on me dit vie vie normale vie ordinaire etc le seul truc que ça m'inspire moi c'est justement ça a l'air ennuyeux donc j'ai toujours pas remis les pieds dans une vie ordinaire puis a priori ça va plus produire et avant j'en avais pas tellement non plus mais enfin c'est vrai que quand on va travailler en entreprise en fait le truc c'est qu'on côtoie des gens qui ont une vie ordinaire et c'est ça le plus dur le plus le plus dur en fait c'est de de comprendre le décalage qu'il ya entre nous et souvent d'ailleurs de retrouver sur place d'autres gens qui ont des vies pas ordinaires et avec qui on peut partager des choses donc ça j'ai eu la chance d'en découvrir plein au cours de ma carrière et c'est toujours amusant parce que des fois il faut chercher un moment avant de découvrir ou alors des fois ça se passe vraiment super vite on voit quelqu'un et puis on dit oh là là lui il a une tête de gamer des choses comme ça voilà mais j'ai moi j'y suis toujours pas dans la vie ordinaire donc il n'y a pas de chemin de retour je pense que je suis au point de non retour d'ailleurs parce que je vais au bout d'un moment atteindre la retraite et je serai toujours pas revenu en arrière et peut-être qu'à ce moment là j'aurai peut-être du temps libre question 11 la résurrection quelle épreuve a fait de toi l'artiste que tu es aujourd'hui de hier au fond alors là on a on a une figure d'une espèce de pape mais a priori il est sous acide parce qu'il a il est complètement halluciné et il a un chapeau qui doit être extrêmement peu pratique pour faire du vélo ou passer sous une porte il a l'air d'être dans un genre de palais le pape ou le hiérophante est une figure d'autorité et de transmission elle incarne un professeur un guide spirituel ou un médiateur une figure qui a maîtrisé ses passions et peut enseigner la voie vers une vie plus heureuse c'est évidemment une figure religieuse ou mystique mais la carte peut aussi représenter une image paternelle idéaliser ou plus simplement un grand parent alors les épreuves je m'en tiens éloigné le plus possible particulièrement en ce moment la grosse épreuve pour tout le monde c'est comment communiquer sur internet donc moi j'ai envie de dire que ça m'atteint pas parce que c'est vraiment la course on voit tous les gens tous les corps de métier que ce soit ceux qui travaillent sur internet ou autres ils sont tous en train de se dire quelle plateforme utiliser comment l'utiliser où on va mettre de l'argent etc alors si je le faisais ce serait extrêmement pénible mais en fait je le fais pas donc notamment j'en ai discuté il y a quelques temps avec fabien fournier qui lui par contre le fait il a il a fait toute une remise en question etc ces derniers mois c'est très compliqué ça demande beaucoup de ressources d'ailleurs il est obligé d'embaucher des gens pour le faire etc donc moi je veux pas du tout faire ça du coup j'ai pas j'ai pas ce voilà la remise en question moi je la fais par exemple à chaque fois que je crée quelque chose mais c'est pas pour atteindre un but en fait c'est juste parce que je me dis bon je fais encore un truc est ce que les gens vont pas penser que c'est toujours la même chose qu'est ce que je pourrais faire d'original qu'est ce que j'ai pas déjà fait alors ça je fais beaucoup qu'est ce que j'ai pas déjà fait parce que bas au bout de vingt ans et quelques de créations j'ai un peu touché à tout sur ce qui est chanson par exemple bon avec le nail band on a fait plus de 40 et quand même quand on discute on se dit il y a quand même beaucoup de sujets qu'on n'a pas traité sur sur la question holistique chaotique en général mais voilà donc la remise en question intérieure et sur la méthode de travail etc je le fais tout le temps pas pour éviter des écueils ou autres c'est juste parce que je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire ne pas se reposer sur le vécu etc et pas s'endormir mais après voilà j'ai pas plus d'écueil que ça en fait quand je vois un écueil moi je passe à côté donc typiquement les réseaux sociaux quand j'ai vu arriver ça ça m'a fait doucement rigoler d'ailleurs enfin l'époque c'était le truc il fallait il fallait plus avoir de site web à un moment il fallait plus avoir de site web il fallait être sur les réseaux sociaux donc moi je les ai pas fait beaucoup de gens l'ont fait et puis après ils sont revenus en arrière et donc ils ont pris un site web puis après ils ont changé de plateforme en fait tout ça c'est je suis d'accord mon site web il est pas très moderne mais il est là il est là depuis 95 mon site si les gens ils ont besoin de quelque chose ils y vont s'ils ont envie de trouver ça ailleurs bah tant pis pour eux s'ils veulent que je sois sur tik tok par exemple bah ils peuvent attendre longtemps voilà donc typiquement ça c'est des écueils moi j'ai choisi de pas vivre avec ni dedans parce que le boulot d'auteur est déjà assez compliqué comme ça si on se rajoute des trucs compliqués non j'ai envie de dire non voilà pour rebondir sur sur la carte ce qui ça m'a fait rigoler parce qu'il ya un moment donc avant les réseaux sociaux encore le forum pen of chaos donc forum de tous les gens qui venaient sur mon site web pour diverses raisons avait commencé à ressembler à un genre de culte dont j'étais le gourou sans le faire exprès mais sauf que c'était pas un culte puisque je prenais pas l'argent des gens j'ai coupé pas de leur famille etc c'était pas du tout une secte mais il y avait des moments on avait l'impression d'en être une quand même voilà question 12 le retour avec l'élixir qu'est ce que tu ressens le besoin de transmettre de des épreuves dans ton oeuvre five of cups ah bah voilà il a il ya une alcoolique qui n'a pas renoncé elle est endormie sur la table de son salon après avoir éclusé cinq graal qui était probablement bourré de boissons fortes derrière il ya un château et chez elle elle n'a pas beaucoup de mobilier le chiffre 5 est celui du changement et des crises le 5 de coupe évoque les regrets une carte de deuil de perte elle implique une mutation dans vos émotions et vos besoins mais c'est aussi l'idée des métros ou des mémailles qu'est ce que j'ai appris durant mon parcours plein de choses alors vraiment plein donc comme je disais moi je suis professionnel de l'amateurisme donc j'ai absolument pas de démarche académique donc je prends vraiment j'apprends des choses à la volée sur le tas continuellement en fait donc par exemple l'enregistrement des épisodes naël buck je les ai commencé tout seul dans avec un ordi et une carte son qui n'était pas prévu pour un micro qui n'était pas prévu pour j'avais même pas de préampli donc j'étais obligé de passer à travers un magnéto cassette pour amplifier le son qui ressortait dans ma carte son par un espèce de jack que j'avais bricolé moi même avec du scotch alors pourtant je savais j'avais déjà été dans un studio de musique etc je savais que ce n'était pas comme ça qu'on faisait mais j'avais pas les moyens de faire autrement et enfin financier déjà ni technique donc aucun et donc le voilà l'apprentissage sur le tasse c'est rencontrer des gens par exemple alors à l'époque notamment j'ai rencontré knarf knarf avec qui j'ai fait les aventuriers du survivor que j'avais rencontré déjà avant parce qu'on faisait du on faisait des land parties ensemble on jouait à quake etc knarf est un professionnel du son donc quand il a vu comment je travaillais il était plié en deux par terre mais à ne pas se relever donc voilà des gens comme ça donne des conseils tiens tu pourrais peut-être bénéficier d'avoir un vrai micro des trucs comme ça donc je rencontre knarf il m'apprend ça je rencontre après je suis allé je suis allé enregistrer de la musique pour une copine dans un studio sur place discute avec le gars qui s'occupait de ça il me dit tiens tu connais ce micro il est vachement intéressant hop du coup j'apprends un nouveau truc comment isoler certaines fréquences etc bah hop je la prends avec quelqu'un d'autre etc donc c'est vraiment voilà moi c'est pas du tout la démarche académique c'est vraiment partir en surf et sauter sur les vagues en fait exact c'est exactement ce que je fais c'est une espèce de continuité on va dire sur le sujet de l'apprentissage en général sous toutes ses formes d'ailleurs parce que en fait comme je parlais de la remise en question à chaque fois que j'écris un livre je lis mon livre précédent il y a des auteurs qui font jamais ça ils lisent jamais leur livre je lis mon livre précédent parce que déjà je me dis bon est ce qu'il ya moyen d'améliorer quelque chose de dans mon écriture est ce qu'il ya quelque chose qui avec le recul me semble pas bien etc donc à chaque fois bah je modifie légèrement et j'ai donc j'apprends de moi même puis j'apprends quand je lis un livre de quelqu'un que j'aime bien etc je me dis ah ouais c'est vrai que c'est pas mal de faire un truc comme ça etc la musique c'est pareil moi je suis autodidacte complet sur plein d'instruments j'écoute des trucs je me dis comment je peux les faire si j'y arrive pas bah je passe à autre chose et si je peux y arriver bah j'ai voilà je travaille comme ça c'est très 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 amateur mais j'aime bien bah du coup tout ça pour dire que moi j'apprends beaucoup et après je partage ça avec des gens alors ça peut être sur des sujets divers par exemple sur le jeu de rôle lui-même la pratique du jeu de rôle quand j'ai écrit le bestiaire le grand bestiaire la terre de fang ça contient beaucoup de choses que j'ai voulu transmettre à des joueurs parce que avec le temps j'ai vu des gens vouloir faire du jeu de rôle et ne pas y arriver comme comme il voulait vraiment le faire notamment pour ce qui est des combats comment faire ressentir un peu la tension à table etc et puis donner des idées pour du gameplay des choses comme ça moi j'ai appris des choses par des gens et je transmets des choses ça fait partie du boulot pour moi question 13 le prestige qu'est ce que tu aimerais ajouter pour finir ah bah tiens il fallait bien qu'il y ait ça à la fin judgment bah c'est des morts qui dansent c'est un genre de fesnose sous la lune avec une saxophoniste elle est à l'arrière c'est un fesnose sous acide aussi c'est voilà là c'est je pense que c'est la fin le jugement et l'arcane de l'appel irrésistible elle évoque la renaissance au travers d'un choix décisif la carte peut demander un profond travail introspectif il est temps d'assumer son passé de vivre en accord avec lui ceci une carte d'union qui peut aussi bien faire référence au fait de trouver l'âme sœur qu'à celui d'entreprendre un projet vital avec l'être aimé enfin l'arcane peut rappeler la naissance je regarde le truc par rapport à ce qu'il disait bon c'est vrai qu'il ya des gens qui se marient mais ils sont morts quand même après tout ça du coup je pense que c'est pas mal parler du jeu vidéo parce que en fait c'est uniquement au niveau technique je me suis rendu compte sans le faire exprès une fois de plus que ça rassemblait absolument tous les métiers du transmédia que ne font pas forcément les autres même le cinéma par exemple il rassemble pas autant de métiers je trouve parce que sur le dans le jeu vidéo il ya la composante active et 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 jeu en fait tout simplement donc là bah en ce moment je suis en train de sortir mon deuxième mais surtout moi ça m'a fait bosser sur un tas de choses qui n'étaient pas prévues à la base mais je me suis rendu compte que je l'avais quand même presque prévu parce que en fait j'ai écrit des tas de choses qui servaient absolument à rien à l'époque où je les ai écrites et qui au moment on a travaillé sur les jeux quelqu'un dit par exemple bon il tiens là on aurait besoin de tel truc et là je fais ah bah ça tombe bien je les fais donc des coïncidences comme ça qui sont marrantes mais mais donc sans le savoir depuis 2003 j'ai préparé le terrain en fait pour faire du jeu vidéo je n'avais pas du tout prévu à la base non plus donc là je suis content de voir des joueurs qui peuvent se plonger dans l'univers alors effectivement ça arrive aussi beaucoup avec le jeu de rôle donc le jeu de rôle gratuit j'ai dire un mot dessus mais tous les gens qui jouent et qui me racontent leurs trucs moi ça m'ennuie pas parce qu'il ya des auteurs ça les emmerde mais moi je suis content je suis content quand les gens viennent me dire tiens on a encore cramé schnaffon hier ou alors j'ai obtenu cet effet incroyable avec ce sort qui n'était pas prévu à la base etc je trouve c'est sympa de savoir que à tout moment en fait il ya quelqu'un qui est en train de jouer dans mon univers enfin c'est pas un univers c'est un continent faut être honnête il est en train de jouer et en train de faire une connerie et puis les gens s'amusent entre eux et ça me plaît cette nouvelle émission est maintenant terminée merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère que vous avez apprécié cette rencontre avec john lang c'est un tirage très équilibré que nous avons à faire aujourd'hui entre deux et trois cartes de chaque type que ce soit les majeurs ou les mineurs un équilibre renforcé par la présence de l'étoile et du hiérophante qui illustre bien le fait que si john ne sait pas forcément où il va il sait pourquoi et comment un voyage qui ne se fait donc pas sans heure mais avec une certaine sérénité et une grande détermination ce que nous confirme la carte du jugement cette fois encore j'ai pu compter sur l'aide de remy hoffman pour le tournage ce qui m'a permis de travailler sur trois caméras un grand merci à lui pour son soutien si vous avez aimé les vidéos n'hésitez pas à liker ou à partager et pensez à vous abonner pour ne rater aucun des futurs épisodes l'émission de mars est déjà dans la boîte ce sera une fois de plus très différent puisque je recevrai une scénariste de cinéma j'ai hâte de pouvoir partager son interview avec vous comme à chaque fois vous pourrez trouver un lien vers les oeuvres évoquées dans la description de la vidéo je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la prochaine 1 1